En ce 8 mai, jour où nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale, je tiens à m'adresser directement à vous, parce que ce jour a une signification singulière, et particulièrement ici, à Marseille. Ici, les résistants, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Arméniens, des gens venus de loin, se sont soulevés contre l'occupant pour s'emparer des points stratégiques de la ville, ouvrant ainsi la voie à nos libérateurs. A ces régiments de tirailleurs algériens de la 3ème Division d'Infanterie du général de Montsabert, les tabors marocains du général Guillaume, appuyés par la 1ère Division blindée du général Sudre. Équipés par du matériel américain, ils composaient la 1ère Armée du général de l'Atre de Tassini. En ce jour férié, où on célèbre la paix retrouvée, je veux rendre un hommage particulier à ces tirailleurs algériens et à ces gommiers marocains, accueillis parfois en héros, ces soldats des Armées d'Afrique permirent à la France de retrouver sa place dans le giron des grandes puissances. Mais leur rôle et leur histoire furent malheureusement bien vite oubliés. Embarqués le 8 août 1944 de Tarente dans les Pouilles, les hommes du 7ème Régiment des Tirailleurs Africains et des 3 groupements des tabors marocains entrent dans la baie de Saint-Tropez le 16 août. Ils essuient de violents combats. Les troupes arrivent le 21 août 1944 aux abords de Marseille. Guidés par des résistants marseillais dans les ruelles étroites, ce sont ces hommes qui libéraient Marseille. Quartier après quartier, maison après maison, les tirailleurs progressent difficilement, lentement. Sur les pentes raides de la colline de Notre-Dame de la Garde, ils sont appuyés par des chars. Et l'assaut est mené par le premier bataillon des tirailleurs algériens sous un feu nourri d'obus, de mitrailleuses, de terribles lances-flammes. Les blessés furent soignés par l'évêque Jean Delay et par son chanoine. Le 26 au soir, ils libèrent Notre-Dame de la Garde. Les tabors marocains prennent possession du sud de la ville et le 28, Marseille est libérée. Ces soldats, ces héros vont poursuivre par le Jura, puis l'Alsace, contribuant ainsi à la libération du pays. Loin de la terre qui les a vus grandir, qui les a vus naître et qu'ils ne reverront pour certains jamais, ces Algériens et ces Marocains, Arabes et Berbères, sont morts, loin de leur village natal, morts pour la France, morts pour notre liberté. Malgré le lourd tribut qu'ils payèrent, la bravoure de ces hommes ordinaires s'est trop vite estompée dans les récits officiels. Le sang mêlé des goumiers, des tirailleurs, de tous les soldats, des résistants français ou étrangers, de ces frères d'armes, de ces partisans de la liberté si chèrement acquises nous oblige. Cette dette de sang nous oblige à commémorer aujourd'hui pour rappeler que notre devoir d'histoire n'est pas terminé. Je ne veux pas que nous regardions ce passé comme un objet de querelle. Ce passé nous parle. Il parle aux Marseillaises et aux Marseillais dans toute leur diversité. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne peut pas disparaître dans les abîmes de l'ignorance. L'humanité entière courait à sa perte et nous avons trop longtemps souffert du temps qui efface la mémoire. Il est temps aujourd'hui de réparer ses oublis, de sortir de ses blessures mémorielles pour rendre justice, honneur et dignité à ses combattants venus de loin, à ses héros de la libération. Je souhaite que nous puissions ouvrir la voie à une reconnaissance mémorielle et historique plus ample à l'échelle nationale. Marseille doit en partie sa libération aux Algériens et aux Marocains, aux soldats, aux travailleurs, aux peuples qui ont contribué à faire de Marseille ce qu'elle est aujourd'hui. Cette reconnaissance est nécessaire. C'est une question de justice. Aujourd'hui est un jour férié en France pour la paix retrouvée. La fin d'une guerre où ce n'étaient pas que des nations qui s'affrontaient les unes aux autres, mais des visions du monde. La Seconde Guerre mondiale est née de l'ascension du fascisme radical qu'est le nazisme, par nature raciste et antisémite, expansionniste et belliqueux, génocidaire. La victoire des Alliés, c'est aussi une certaine idée du monde, de l'Europe, une certaine idée de la France. Sur les ruines et sur les charniers, nous avons été capables de bâtir une Europe garante de la paix. La paix n'est pas une idée neuve, mais une construction fragile qu'il nous faut préserver encore et encore. Je souhaite que nos commémorations donnent corps à notre histoire nationale, après le temps de la mémoire qui se perd, le temps de l'histoire qui s'écrit et désormais le temps des hommages qui rendent honneur et justice, qui nous aident à partager une analyse critique du passé pour faire société ensemble. Vive Marseille, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501